Coucou mes jolies! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tuto coiffure facile en vous présentant trois sortes de tresses différentes. Les tresses sont vraiment tendance en ce moment puis je trouve qu'elles sont parfaites pour l'été. D'ailleurs, les trois coiffures que je vous montre aujourd'hui dégagent le cou et le visage donc vous aurez pas trop chaud. J'ai choisi trois tresses qui se portent sur le côté tout simplement parce que c'est plus flatteur pour le visage. Bref, dans la vidéo vous allez apprendre à faire une tresse allemande, une française ou africaine et une queue de poisson ou épis de blé. La première coiffure combine deux tresses allemandes qui se rejoignent pour faire une queue de cheval sur le côté. C'est une coiffure qui est très décontractée avec un petit style bohème que j'adore. Comme je voulais que le bas de la queue de cheval soit ondulé, j'ai pris mon fer à friser T-Purl de Remington qui est en fait un curling wand et je suis venue friser quelques mèches aléatoirement. La forme du fer donne des vagues dans les cheveux plutôt que des boucles donc ça reste dans l'esprit bohème que je voulais pour la coiffure. Je fais tout simplement rouler des mèches dans toutes les directions sur le fer en faisant attention évidemment de pas brûler mes doigts. Cette étape-là est totalement facultative, c'est juste que je trouvais ça plus beau avec des ondulations et c'est aussi parce que ça aide à donner du volume à mes cheveux. Pour donner encore plus de volume à mes cheveux et donner un petit côté dépeigné et moche, je suis venue prendre le Wool Shake de Redken, c'est un gel texturisant. Et donc c'est très bon si vous avez les cheveux fins mais encore une fois, c'est une étape qui est facultative. Ensuite, je suis juste venue mettre de côté ma frange donc mes petites mèches en avant qui sont plus courtes. J'ai décidé de les laisser pendre un petit peu dans le visage pour ce look-là mais pendant la tresse, on en a pas besoin. C'est sûr que vous pourriez les inclure si vous voulez mais moi j'ai décidé de le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, je viens faire une raie approximative derrière la tête donc en plein milieu. Puis juste avant de tresser, je suis venue brosser mes cheveux vite vite parce que c'est pas le fun d'avoir des noeuds quand on essaye de tresser, ça rend la chose impossible. Donc la tresse allemande au fond, c'est comme faire une tresse française ou africaine mais par en arrière. Donc pour moi c'est facile parce que j'ai découvert que je tressais automatiquement par en arrière. Donc je commence par prendre une mèche du devant de ma tête d'environ 4 à 5 cm de large et je vais la diviser en 3 parties égales. Donc je tresse juste une première fois à la façon traditionnelle mais par en dessous. Donc c'est la même technique, il y a une mèche du côté qui va au centre puis l'autre mèche de l'autre côté va au centre et ainsi de suite. Donc je fais ça une fois pour partir. Ensuite, je vais ajouter des cheveux à chaque mèche qui s'en va au centre comme pour une tresse française. Donc avant de mettre une mèche du côté vers le centre, j'ajoute un petit peu de cheveux. Essayez de prendre toujours la même épaisseur de cheveux que vous ajoutez pour que la tresse soit égale. Ça c'est quelque chose que j'ai bien de la misère. C'est sûr que c'est plus facile à le faire sur quelqu'un d'autre que sur soi mais avec un peu de pratique vous allez voir que ça change pas tellement de la tresse traditionnelle et si vous êtes capable de faire une tresse française, vous allez être capable de faire une tresse allemande. Une fois rendu à l'oreille, pour vous faciliter la tâche, vous pouvez seulement ajouter des cheveux à la mèche du haut si vous voulez. Si vous êtes capable de continuer en ajoutant des mèches en haut et en bas, ben tant mieux mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez continuer comme ça jusqu'en arrière de la tête. Moi j'ai fini ma couette en tresse régulière mais vous pouvez vous arrêter vraiment au milieu de la nuque en arrière. Attachez la tresse avec un petit élastique en attendant. Pour faire une belle tresse, c'est vraiment important de venir la grossir. Donc faites juste l'étirer doucement avec les doigts, surtout en haut parce que ça vient tirer tous les petits cheveux de bébé. Donc la première tresse est faite, maintenant je viens faire la deuxième avec la même technique et je vais l'arrêter aussi en arrière pour que les deux tresses se rejoignent. Je viens aussi attacher cette tresse-là avec une petite élastique et je viens grossir la tresse en haut, vraiment sur le dessus de ma tête. Je vais enlever mon petit toupette, ma petite frange et la mettre de côté pour l'instant. Donc vous voyez que ça nous donne deux tresses, maintenant on va en faire une queue de cheval. Donc vous allez glisser bien comme il faut l'arrière, à moins que vous voulez un style un peu plus dépeigné. Et donc on va juste faire une queue de cheval avec les deux tresses et notre élastique. Une fois que c'est fait, décidez de quel côté vous voulez que la queue de cheval tombe, moi je préfère l'avoir à gauche, donc tasser l'élastique en conséquence. Ensuite je viens enlever les élastiques du bas de chaque tresse et on voit que j'ai pas mal de difficultés. Ensuite je défais les tresses avec mes doigts. Pour faire une plus belle finition à la queue de cheval, je vais vous montrer une technique que vous connaissez sûrement déjà. Vous faites un trou en haut de l'élastique et vous allez passer la couette dedans. Vous tirez et ensuite vous allez voir que ça donne comme un petit rouleau de cheveux qui va vers l'intérieur. Je termine avec un peu de fixatif pour fixer ma coiffure et j'en mets sur mes doigts pour lisser les petits frisottis qui sont créés à cause de la tresse. Et voilà, je crois que c'est tout. J'espère que le look numéro 1 vous a plu. Dans le deuxième look, vous allez apprendre à réaliser une tresse queue de poisson ou épis de blé. Comme les mèches de couleur sont très tendances en ce moment, je voulais vous montrer aussi comment j'ai ajouté une touche de rouge lavable, bien sûr, à mes cheveux. Je commence par brosser mes cheveux pour les démêler. Maintenant, je vais vous montrer comment j'utilise les poudres à sourcils et à cheveux Hypercolor. J'ai fait une revue complète sur mon blog si vous voulez plus d'infos. Malheureusement, c'est des produits qui tâchent donc je suis obligée de mettre une serviette sur mes épaules, par terre aussi. Et des gants, bien sûr, sauf que vous allez voir que je finis quand même les mains tâchées à la fin du vidéo. Idéalement, ça prend un chandail foncé aussi. Pour que la poudre colle aux cheveux, il faut préalablement enduire les mèches de notre choix avec un produit coiffant, comme le Wool Shake ici de Redken. Une fois que c'est fait, je glisse le produit contre ma mèche en sandwich avec mes doigts et à couleur feu! C'est pas plus compliqué que ça. Je tenais vraiment à ajouter du contraste dans mes cheveux pour cette tresse-là, donc j'ai utilisé ces poudres-là, même si au fond, je les aime pas tant que ça. En fait, c'est la seule façon que j'ai trouvé et que je peux m'en servir parce que sinon, ça tâche partout. En chignon remonté ou en tresse, les contacts avec le chandail et le coût sont limités, donc voilà! On passe maintenant à la tresse queue de poisson. Croyez-moi, la première fois, j'ai mis vraiment plusieurs heures ou plusieurs jours avant de réussir à la faire, mais maintenant que je sais comment la faire, je trouve ça vraiment facile. Il faut juste comprendre la technique de base qui est en deux étapes. Donc, je commence par séparer mes cheveux en deux parties égales. Ensuite, je vais prendre un petit peu de cheveux en arrière d'une des deux mèches pour les transférer dans l'autre mèche. Je prends un peu de cheveux d'un côté et j'en emmène de l'autre. Prenez un petit peu de cheveux d'un bord et on emmène de l'autre côté, par en avant toujours. Le truc, c'est de 1, toujours prendre la même épaisseur de cheveux, 2, les prendre derrière la mèche et 3, de tenir fermement le tout dans vos mains. Découragez-vous pas, le début de la tresse, c'est toujours le plus dur à partir, à commencer. Personnellement, je trouve que c'est une tresse qui prend assez de temps à faire, surtout quand on a les cheveux longs. Donc, si ça vous dérange pas, j'espère que vous avez compris la technique. Donc, je vais me permettre d'accélérer la vidéo. Je viens fixer ma coiffure avec un petit élastique transparent et ensuite, je fais des retouches. Si vous voulez un petit look dépeigné pour la tresse, vous pouvez tirer doucement sur quelques cheveux ou simplement la grossir comme je fais en ce moment. Je termine avec beaucoup de fixatifs pour sceller la coiffure et la couleur. La dernière coiffure combine une tresse française sur l'avant de la tête et une tresse double. C'est un look qui est parfait pour les journées chaudes parce qu'il dégage beaucoup de visage. Je commence par la tresse française et je tiens tout de suite à vous aviser que je suis pas une pro. Je la pratique jamais donc c'est sûr qu'elle sera pas parfaite. Je sépare mes cheveux sur le côté assez loin pour qu'on voit bien la tresse sur le devant de la tête parce que je sais qu'elle va commencer plus loin quand je vais la tresser. Donc, je prends une première épaisseur de cheveux que je viens séparer en trois sections égales. Je commence par faire une tresse régulière une seule fois. Ensuite, je continue le même mouvement de main mais à chaque fois que je veux envoyer une mèche au milieu, j'y ajoute un peu de cheveux. Je prends ma mèche numéro 1, j'ajoute un peu de cheveux et je l'emmène au centre. J'ajoute un peu de cheveux à la mèche numéro 3, je la passe par-dessus la mèche du centre et ainsi de suite. Donc, le fait d'ajouter les cheveux à chaque fois qu'on vient tresser au centre, ça va nous permettre de coller la tresse sur la tête. Donc, c'est ça qui fait la différence entre une tresse régulière et une tresse française. On peut dire qu'elle est un peu collée sur la tête. Le truc, c'est de prendre des petits paquets de cheveux toujours de la même grosseur. Personnellement, je trouve que c'est aussi une tresse qui est plus facile à faire sur quelqu'un d'autre. Mais je suis sûre qu'en pratiquant, vous allez réussir vous aussi parce que si j'ai réussi, vous allez pouvoir vous aussi, c'est sûr. Avant de l'attacher, je viens grossir un petit peu et faire les retouches nécessaires. Moi, j'aime l'attacher derrière mon oreille avec deux bobby pins que j'essaie de cacher le plus possible. Pour lisser les petits cheveux de bébé, je mets un peu de fixatif en tapotant avec mes doigts. Pour la deuxième partie de la coiffure, je sépare mes cheveux en deux parties à l'horizontale afin de créer deux tresses. Si vous ne l'avez pas encore reconnu, je portais cette coiffure-là dans ma dernière vidéo produit préféré. Sauf que comme je voulais te faire couper mes cheveux, ça n'a pas donné la même chose. Je sépare mes cheveux en trois parties égales et je viens faire une tresse traditionnelle. Donc la première mèche va au centre, puis la troisième va au centre et ainsi de suite. Bref, une fois que ma tresse est finie, je l'attache avec un petit élastique et j'en fais une deuxième avec l'autre partie de cheveux. Une fois que c'est fait, la technique est ultra facile. Je passe une des deux tresses devant l'autre, il faut juste voir dans quel sens ça s'emboîte le mieux si on veut, et on les croise au moins deux, trois fois. Ça peut donner une illusion d'une tresse à cinq branches ou encore une tresse style corde ou 3D. J'attache les deux tresses ensemble et je retire les deux autres élastiques qui ne servent plus à rien évidemment. Encore une fois, je grossis doucement la tresse pour pas trop la défaire et je fixe ma création avec du fixatif. Et voilà le résultat final. Voilà, c'est tout les filles. J'espère que vous avez apprécié les looks et que vous avez bien appris comment les réaliser. N'oubliez pas que tout vient avec la pratique. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram. N'oubliez pas de passer sur mon blog pour plein de revues de produits et des concours chaque mois. Bye bye!